Bon, c'est les fêtes de fin d'année. Du coup, j'ai pas trop envie de faire une énorme vidéo sur des sujets sensibles. Je pense garder ça pour après les vacances. Cependant, je vais quand même profiter de ces trois dernières semaines de 2018 pour faire un petit retour sur cette année, que ce soit sur le sujet de Star Citizen ou sur ma chaîne, et ensuite parler un petit peu de 2019. Donc, je vous propose de commencer cette semaine par une petite rétrospective, un petit bilan sur ce qui s'est passé cette année sur le bébé de CIG. Alors un truc simple, juste une liste pas trop longue de ce qui m'a marqué cette année, pas une analyse ultra poussée. Et mine de rien, il s'en est passé des choses sur le projet cette année. Faut dire aussi que 2018-2019, c'était clairement pas les années à foirer pour CIG. Voilà déjà 6 ans que le projet a été kickstarté, 4 ans qu'il est vraiment démarré, il a fallu commencer à rendre des comptes. Alors oui, durant les 3 années de développement précédentes, il y a eu la possibilité de tester le jeu, évidemment. Cependant, ce n'est vraiment qu'en 2018 qu'on a pu voir si le projet allait pouvoir tenir sur le plus long terme, via des technologies charnières permettant de donner de l'ampleur au titre, et surtout, autre chose qu'un simulateur de vol dans l'espace. Parce que, si on regarde un peu les gros machins qui sont arrivés en jeu cette année, qu'est-ce qu'on a ? Pour moi, ça tourne autour, grosso modo, de 4 grands axes. D'abord, une zone de jeu qui a plus que doublé en un an, avec l'arrivée de la première planète Hurston, de ses 4 lunes, et de la première grosse ville. Véritable claque dans l'univers du jeu. Rien que pour ça, on est sur une sacrée prouesse. On sent bien que la technologie planétaire commence à maturer, qu'ils arrivent à faire des planètes de plus en plus rapidement, bien qu'elles soient encore assez simples d'aspect, on va pas se le cacher. Cela étant dit, pour l'instant, sur les 9 astres disponibles, ils ont vraiment réussi à leur donner chacun une personnalité très différente. Par contre, ça ne m'empêche pas de me planter encore régulièrement sur les noms quelque peu interchangeables des lunes. Ensuite, on a aussi eu le droit à cette année un nouveau métier majeur qui n'a rien à voir avec le fait de tirer sur des gens. Et qu'est-ce que ça fait du bien ? Vous commencez à me connaître, je pense. Vous savez que le minage, c'est une passion dans ma vie. J'adore ça et je sais pas trop pourquoi. Mais bref, dans tous les cas, pour cette année, ils ont enfin pondu un métier qui ne demande pas de tirer sur des machins ou de tuer des trucs. Et c'est cool ! C'est cool parce que si on peut jouer à Star Citizen en mode pam-pam-piu-piu, oui, je suis infantilisant, il se vend aussi sur le fait que vous n'êtes pas obligé de le faire. Et dans ce cas-là, il vaut mieux commencer tôt à implémenter ce genre de fonctionnalité pour voir si ça tient la route sur le long terme. Le minage était d'ailleurs tout indiqué pour la suite puisqu'il permet de découler sur d'autres métiers de logistique, de transformation, etc. Alors, vous allez me dire, oui, mais il y a le métier du marchand qui ne demande pas de tirer sur des gens. C'est vrai, mais le gameplay du marchand est quand même carrément plus simple à faire que celui du mineur qu'il a fallu faire from scratch, comme disent les anglophones. Et mine de rien, excusez le jeu de mots, on a quand même un minage franchement sympa maintenant. Il est assez plaisant, exigeant, bien que peut-être un poil frustrant et répétitif par moments. Le troisième axe, et sans doute celui qui était le plus décisif pour la pérennité du titre à faire cette année, c'est l'axe technique. C'est bien joli de faire du contenu, mais Star Citizen n'est absolument pas un jeu qui peut se permettre de laisser traîner une dette technique trop longtemps. La dette technique, c'est en gros le fait que si vous ne codez pas correctement votre logiciel tout au long de votre développement, il va finir par être très difficile, voire impossible de corriger les bugs ou de faire évoluer drastiquement le logiciel. Dans notre cas, laisser traîner encore trop longtemps le système classique de chargement et de transfert de données aurait été une mauvaise idée. Vous savez, c'était avant l'OCS et le Network Banceling, lorsqu'à chaque fois que quelqu'un faisait quelque chose quelque part dans le jeu, ça avertissait tout le monde et ça ralentissait bien les serveurs et les clients. L'OCS a non seulement été une bouffée d'air frais pour nos PC, mais était aussi véritablement indispensable pour la suite. Commencer à faire trop de fonctionnalités sans l'OCS, cela aurait signifié devoir tout convertir et tester une fois l'OCS implémenté. Ça aurait été trop compliqué. Et ne pas avoir l'OCS cette année, donc plus d'un an après l'annonce de comme quoi il travaillait dessus, on aurait pu commencer à se poser des questions sur la pérennité du projet. Mais non, finalement, l'OCS est bel et bien là et les performances sont au rendez-vous. Au vu des retours développeurs, le chantier était titanesque, mais il en valait la chandelle. Il ne reste plus qu'à polir le tout, mais clairement, on a bien là un énorme morceau du jeu terminé et qui permettra à la suite d'arriver encore plus vite. Et enfin, le dernier axe, ben c'est tout le reste en fait. En préparant cette vidéo, je me suis vraiment rendu compte que cette année, il y a eu une quantité assez incroyable de petits trucs qui sont arrivés en jeu qui sont de réelle plus-value, mais sans être énorme non plus. Le Cantum Link, les tourelles, le début de l'IA, les PNJ, de nouveaux vaisseaux, de nouvelles armes, de nouveaux donneurs de quêtes, de nouvelles musiques, et j'en oublie plein. Cette année ne s'est pas résumée qu'à trois gros ajouts épars, mais bien à une quantité de plus ou moins petits trucs dans tous les sens. Cela témoigne d'un effort continu, mais aussi du fait que les fondements du jeu commencent à être vraiment finis. L'aspect quantitatif des possibilités commence à prendre le pas sur le développement technique. Et c'est franchement cool. Par contre, le travail de fond est encore loin d'être terminé. Et si 2018 est une véritable bonne année pour l'avancée du jeu, 2019 est tout aussi importante. L'essai est marqué, maintenant il faut le transformer. Cela passera notamment par l'ajout de nouveaux métiers demandant un gameplay différent de ce que nous avons actuellement, une amélioration drastique des systèmes de réseau utilisés par le jeu maintenant, mais surtout, et je l'espère, la finalisation du système Hurston pour voir si le jeu fonctionne au moins à une taille qui se rapproche au plus près de l'échelle ciblée. Mais Star Citizen et Squadron 42, ce ne sont pas que des jeux, c'est aussi une communauté. Et l'année 2018 a été ma foi très riche en événements communautaires. Des nombreux concours de la part de CAG, aux événements comme les barres Citizen francophones, il y en a eu des choses pour un jeu en alpha quand on y pense. Et ça a ramené encore plus de monde sur le jeu. La communauté grandit et c'est cool. Je pense d'ailleurs qu'on n'a jamais vu une meilleure année à ce niveau-là, principalement grâce aux avancées visibles du jeu. Bon, après, il n'y a évidemment pas eu que des réussites si on regarde bien. CAG étant CAG, les problèmes de thunes et de mauvaise communication, l'année 2018 y a eu le droit aussi. Je pense notamment à la fausse polémique autour du pack legatus, mais surtout à la tentative un peu foireuse de faire payer la CitizenCon. C'était une mauvaise idée, clairement. Et d'ailleurs, à cette même CitizenCon, on a bien vu qu'au niveau maîtrise technique de la couverture de l'événement, c'était pas tout à fait ça. Mais bon, globalement, sur l'année, les déboires restent quand même particulièrement marginaux. Et heureusement, j'ai envie de dire. Du coup, conclusion sur cette année, après avoir pris le temps de se poser un peu pour regarder en arrière. Eh ben perso, je trouve que c'était quand même franchement une super année. Alors certes, en début d'année, la roadmap a placé la barre très très haut et tout ce qui était prévu à l'origine n'est pas arrivé. Je dirais qu'on tourne plutôt autour de la moitié. Mais il n'empêche que l'avancée du projet est particulièrement conséquente. J'irais même jusqu'à dire qu'on a eu la meilleure année sur le projet depuis son annonce. Et ça, c'est pas rien. Surtout, je me dis que plus ça va, plus ça va aller vite. C'est pour ça que je pense que l'année prochaine, normalement, si tout se passe bien, on devrait avoir toutes les planètes télévriques de Stanton terminées, le côté réseau lui aussi quasi fini, et l'apparition d'au moins de systèmes de récup et de retransformation des matériaux. S'ils arrivent à réaliser tout ça, 2019 sera limite une encore plus grande année que 2018. Et vous, qu'avez-vous pensé de cette année sur Star Citizen ? Quelle est la chose qui vous a le plus marqué ? J'ai surtout parlé des grands jalons qui ont marqué l'évolution du jeu en cette année 2018, mais il y a plein de petites choses qui ont eu de l'importance. Quel est le moment le plus important ayant eu lieu sur le jeu pour vous cette année ? Perso, c'est la première fois que j'ai pris le métro sur la ligne extérieure de leur ville. Cette claque que j'ai pris, c'était dingue, et j'espère en reprendre d'autres dès comme ça l'année prochaine. Enfin voilà, je vais vous laisser là pour cette petite vidéo sans trop de prétention avant les fêtes de fin d'année. Comme je vous l'ai dit, c'est surtout un ressenti sur ce que j'ai retrouvé en consultant mes notes pour cette année et je vous invite vraiment à partager le vôtre en commentaire. Je vous retrouve normalement la semaine prochaine pour parler de mon ressenti sur l'année 2018 de manière globale sur ma chaîne et les jeux vidéo et la semaine d'encore d'après pour parler de ce que je prévois en 2019. Dans tous les cas, je vous retrouverai l'année prochaine pour d'autres vidéos sur Star Citizen et normalement, si tout se passe bien, avec un niveau technique un peu plus quali. Enfin, tout ça, je vous l'expliquerai dans deux semaines. D'ici là, n'hésitez pas à passer sur Utip et je vous dis à la prochaine. Salut à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada